Découvrez comment récupérer vos droits DIF, ce qu'on appelle droit individuel à la formation, pour mieux les utiliser aujourd'hui avec le nouveau système qui est le CPF, le compte personne de formation, qui va vous permettre de vous former gratuitement sans faire appel à votre employeur, vu que vous êtes salarié ou même demandant d'emploi. Je vais vous expliquer comment le faire de façon très simple. Je m'appelle Franck Parianti, je suis professeur universitaire à HEC et fondateur d'un organisme de formation qui s'appelle Business Digital, initialement basé à Madagascar. J'ai su aller vivre pendant un moment où j'ai créé un centre de formation pour former gratuitement des milliers de jeunes au digital avec le gouvernement de Madagascar et l'Alliance Française. Et maintenant nous sommes implantés en France pour délivrer des formations qui vont vous aider à développer vos compétences dans digital, mieux réussir votre business, des formations en anglais et en exécutive MBA avec Paris-Lacerbonne. Donc on va voir aujourd'hui comment faire pour utiliser vos droits individuels à la formation. Ça a été créé en 2004 et en fait l'idée c'est que chaque entreprise va cotiser, enfin va donner des droits à un salarié. Et donc c'est rentré dans les principes de chaque entreprise que voilà vous aviez droit quand vous étiez salarié avant à des droits individuels à la formation. Les employeurs ont pris conscience de cet enjeu qui implique en fait l'ensemble des salariés. Et donc beaucoup d'entreprises étaient contents de pouvoir former leurs salariés, d'ailleurs ils étaient obligés, mais il y avait un bémol, c'est que le salarié devait demander l'accord au patron. Et donc souvent le patron n'était pas d'accord pour que le salarié développe ses compétences sur un sujet qui peut être autre ou il avait peur qu'il crée son entreprise. Et donc beaucoup de salariés n'osaient pas demander ce droit individuels à la formation à leur employeur. En fait et donc ce DIF c'est la loi sur la formation professionnelle qu'il a supprimé et on a créé maintenant le compte personnel de formation. Donc le DIF maintenant a été remplacé par le CPF. Maintenant vous comprenez ces deux initiales. Et comme je vous disais ce CPF va permettre aux salariés du privé mais ainsi qu'aux demandants d'emploi de se procurer des droits à la formation. Donc chaque fois que vous cotisez, que vous soyez salarié sur votre fiche de paye ou que vous soyez demandant d'emploi, vous cotisez tous les jours à la formation via le compte personnel de formation. Et ce compte est crédité en euros depuis la loi du 5 septembre 2018. Et c'est plus en heures comme c'était le cas avec le DIF parce qu'en fait on ne savait pas trop. Là en fait vous avez un montant en euros et ça vous permet de choisir directement un organisme de formation qui est éligible CPF dont Business Digital et vous allez pouvoir choisir la formation que vous souhaitez. Ca peut être de l'anglais, ça peut être je crois que vous pouvez passer par un permis bateau, enfin il y a énormément de choses. Donc on va voir ensemble quelle est la différence entre le DIF et le CPF. Alors le public cible, le DIF elle concerne principalement les salariés et les fonctionnaires alors que le CPF touche de manière beaucoup plus large les salariés, les jeunes de plus de 16 ans et les demandeurs d'emploi. Pour la durée, alors le DIF c'est de 20 heures par an sur 6 ans soit 120 heures. Pour le CPF vous avez droit à 24 heures de formation sur 8 ans soit 150 heures. Donc vous travaillez pendant un an, vous êtes demandeur d'emploi pendant un an, vous avez droit à 24 heures de formation CPF. Alors comment vous pouvez consulter les heures que vous avez droit ? Alors pour le DIF c'était en fait par la société de façon annuelle et pour le CPF c'est beaucoup plus simple. Vous allez sur le site du gouvernement qui s'appelle moncompteformation.gouv.fr vous vous enregistrez souvent avec votre compte assurance maladie, votre compte, il y a différents systèmes pour les impôts, enfin il y a différents systèmes pour vous connecter, je crois qu'il y en a cinq. Moi je l'ai utilisé par mon numéro de sécurité sociale, donc j'ai entré mon numéro de sécurité sociale, j'ai entré le mot de passe que j'utilise pour me connecter à mon assurance maladie et j'ai vu mes droits au CPF. Ce qui était en fait compliqué avec le DIF, comme je disais, c'est qu'en fait il fallait un accord obligatoire de l'employeur pour que puissiez utiliser vos droits individuels à la formation. Alors que le CPF n'est pas qu'un, sauf si la formation est en parallèle avec le temps de travail. Donc concrètement si vous faites ça pendant votre temps de travail, ce qui est normal, vous allez en faire part à votre employeur. Si vous faites en plus de votre temps de travail, le week-end, le soir, vous avez tout à fait le droit d'utiliser cette formation comme vous souhaitez, sans en faire part à votre employeur. Quelles sont les formations éligibles ? Alors pour le DIF, c'était toutes sortes de formations qui étaient qualifiantes ou non. Pour le CPF, c'est des formations qui sont uniquement qualifiantes avec une certification. Et donc ce système est relié aux salariés et ne peut être mobilisé que si ceux-ci passent à l'action. Forcément c'est à vous d'utiliser ces droits, enfin ces formations, sinon vous les perdez. Donc le CPF est ainsi rattaché à la personne tout le long de votre vie professionnelle. Que vous soyez aujourd'hui salarié, demandant d'emploi, de nouveaux salariés dans une autre entreprise, chaque fois que vous allez cotiser sur ce nouveau compte personne de formation. Alors que le DIF était seulement lié au contrat de travail que vous aviez chez votre employeur. Et donc c'était maintenant ce qui est le gros avantage, c'est maintenant que c'est vous-même qui gérez votre compte. Alors comment profiter de vos heures DIF ? Donc vous avez cotisé à ça, comment en faire ? C'est très simple, les salariés ne perdent pas les heures non consommées qu'ils ont capitalisé au titre du DIF avant le 31 décembre 2014. Donc vous avez travaillé avant le 31 décembre 2014, vous avez droit du DIF, vous pouvez les utiliser. Et donc ce qui est très avantageux, c'est que ces heures DIF, enfin ce droit DIF est transférable sur vos comptes CPF du salarié selon les modalités du CPF. Et donc il faut le faire jusqu'au 31 décembre 2020. Comment faire ? En fait je vais vous expliquer, c'est relativement simple, le titulaire du compte DIF doit activer déjà votre compte personnel de formation sur le site que je vous ai stipulé, donc moncompteformation.gouv.fr. Donc d'abord il faut vous créer un compte, ce qui est normal. Ensuite tout salarié ayant cumulé des heures de DIF avant 31 décembre 2014, c'est vu remettre par son patron une attestation l'expliquant de son solde d'heure. Donc vous avez dû avoir, par votre ancienne entreprise, cette fameuse attestation qui vous explique le nombre d'heures que vous avez droit sur le DIF. Si ce n'est pas le cas, c'est à vous de faire la réclamation de votre solde d'heure de DIF à votre employeur. Donc concrètement vous allez voir votre employeur, il a l'obligation de vous remettre le solde d'heure que vous avez du DIF et ensuite vous allez pouvoir les transférer sur votre compte CPF. Ce qui est très important, c'est que cette attestation est l'unique clé qui vous permettra aux salariés, vous, de saisir les heures capitaisées au titre du DIF sur votre compte CPF. Elle est donc très importante pour la quantité des droits de chaque formation pour vous. Alors faites attention parce qu'on n'est plus que quasiment deux mois maintenant, là on est fin octobre, pour pouvoir récupérer vos heures cumulées au DIF. Et en fait, vous avez encore le temps de facilement le récupérer avec un site internet. Et c'est là le gros avantage, je vous laisse un site du gouvernement qui va vous expliquer les modalités précises pour que vous puissiez enfin avoir plus de crédit CPF. Cette adresse, je vous la marquerai dans la présentation en bas, c'est monconfirmation.gouv.fr. Donc c'est le fameux site que je vous ai dit pour créer votre compte. Et ensuite, vous allez sur espace public, comment saisir et utiliser mes heures DIF. Et là, vous allez voir exactement ce qu'il faut faire. Ces salariés qui détiennent encore les heures cumulées au titre du DIF ont l'obligation de les inclure au CPF. Sinon, c'est perdu après le 31 décembre 2020. Donc il est essentiel de savoir que crédit d'heure au titre de DIF sont convertis au taux de 15 euros de l'heure. Donc vous aviez 100 heures de DIF. Vous avez droit maintenant à 1500 euros de droit à la formation. C'est un taux qui a été fixé par décret. Donc ce que moi je vous conseille, c'est de ne plus attendre pour récupérer vite vos heures de DIF avant la fin de l'année. J'espère que ça a été clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire un commentaire. Vous pouvez aussi mentionner, est-ce que vous avez utilisé vos DIF, est-ce que vous avez utilisé vos CPF, quels sont les organismes à qui vous avez fait confiance. N'hésitez pas à nous marquer un retour, soit un retour d'expérience sur le DIF ou sur le CPF. On se rend compte que c'est un véritable changement. Beaucoup de personnes ne connaissent pas leur droit individuel à la formation qu'ils avaient avant et beaucoup de personnes ne connaissent pas le compte de personnes de formation qu'ils en utilisent maintenant. Donc je pense qu'il faut vraiment s'habituer à ce que veut le gouvernement et nous aussi, c'est vraiment mieux se former pour pouvoir évoluer. On est dans un métier, enfin c'est quand même un absus, mais en fait on est dans un monde qui change où on change de métier facilement. Et donc il est important de pouvoir continuer pour se former et obtenir des certifications. Je m'appelle Franck Parinanti et je vous souhaite une très bonne journée. A bientôt. Au revoir.